Salut à tous, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, les grands couteaux sont enfin arrivés, donc les voilà, lame 8 pouces, acier allemand, donc de la qualité, pour en savoir plus, allez dans la description en dessous. Salut mes amis et bienvenue à la maison, tourne-retourne, on retourne là-bas, au menu falafel. L'élément principal sera les pois chiches, ils ont été trempés 12 heures, rincés à grande eau, égouttés et légèrement séchés, donc 400 grammes ça donne ça une fois trempés. Pour les épices il y en a quand même pas mal, ils sont tous moulus, pour la quantité c'est une cuillerée à café de chaque, je les nombrerai au fur et à mesure. Et pour les armes fraîches, menthe, coriandre, persil plat. Pour le ménage ça va être facile, la machine on l'ouvre, les pois chiches dans la machine, la mesure à la plonge. Maintenant les épices, pour le piquant, mon épice issu, le voilà, cumin moulu, baking soda, cannelle, graines de cardamone moulu, poivre, sel. Optionnel, graines de sésame grillées, maryse on égalise grosso modo, la maryse au repos. Le ménage est presque terminé, maintenant on construise les oignons. Oignon, table, il est jaune, couteau jaune, et on émince assez petit pour donner une chance à la machine. On fignole, les oignons avec des pois chiches. Deuxième moitié, même système, en lamelle, lamelle tourne et on peut tirer. On fignole, les oignons dans la machine, pour le couteau jaune c'est fini, on passe au blanc. Aïe, même système, on émince, c'est assez et on hache. Ça devrait être suffisant, l'ail dans la machine, le couteau blanc à la plonge mais il va revenir. Il manque du verre, on passe au verre. Couteau vert, coriandre, couteau vert bien sûr, on émince, les queues on les garde pour plus tard. On hache grosso modo, coriandre dans la machine, persil plat, un truc comme ça, et on hache. Persil plat dans la machine, feuilles de menthe, encore un peu. Les feuilles, même système, la menthe dans la machine, le couteau vert c'est fini mais il va revenir aussi. La première étape est terminée, machine ferme et on y va tranquillement en pulsion pour voir ce qu'il se passe. On vérifie, on fait un tourne-en-retourne avec la maryse, on reçoit les bords en même temps, on continue et on y va. Impeccable, les lisses on les retire, les lisses c'est presque propre à la plonge, on débranche et le mélange dans les bols. Donc voilà, l'importance d'aller tranquillement au début pour avoir une belle consistance, style couscous, mais comme pâteux aussi. On ramène les bords, on égalise et on va laisser reposer ce mélange pendant une heure pour que les herbes diffusent bien leur goût. Donc mélange au frais. Pour accompagner ces falafels, il y a plusieurs choix, on mousse, sazuki ou la sauce que je vais faire maintenant. Le bol ici, citron, passoire, couteau est revenu et on presse. Une moitié terminée, deuxième moitié, impeccable, on secoue et le tout à la plongée. Pour le citron, machine miracle, j'en mets la moitié, l'autre moitié sera pour les falafels. Tahini, un petit peu, couvercle tahini au frais, le couteau vert revient, persil plat, un petit peu, on hache. C'est toujours pour donner une chance à la machine, persil plat dans le bol, coriandre qui me reste, coriandre dans le bol, la menthe, on réunit et on concasse. Mente comme ça et le couteau c'est fini. On passe à l'ail, couteau blanc bien sûr, avec du goût ça devrait être correct, on concasse. L'ail comme ça, pour le couteau c'est terminé, avec ses ingrédients un peu de cumin, comme ça. Pour le piquant épicissou, genre une pointe de couteau, impeccable. Huit d'olive, un peu comme ça, c'est suffisant. Il manque de sel, un peu de sel. On l'égalise, impeccable, machine miracle et on mélange. Impeccable, machine débranche, machine secoue et machine plonge. Yaourt grec, bol, cuillère, yaourt grec comme ça. Les saveurs les voilà, les saveurs dans le yaourt. On râcle les bords, on se couvre, petit fouet et on mélange. Le petit fouet à goûter, c'est pas nickel, il est content, il râle à plonger. Et la sauce au frais. Après une heure, on revient au falafel. Les voilà, j'ai oublié les citrons de la machine, donc maintenant on le met. Citron comme ça, par-ci, par-là, le bol c'est fini, la maryse est revenue, on mélange. On fait un tourne-d'un-retourne, la consistance est super belle. On ramène les bords sur le milieu. À ce temps-là, on est prêt à la stationner. La plaque là, qui est en crème glacée et on fait des boules. On l'égalise. Terminé. La main à la plonge, le bol à la plonge, la cuillère à la plonge. Ceci fait, maintenant, on les fignole. Les mains sont sèches, on les mouille. Une boule. On l'égalise. Impeccable et on réserve. En fait, c'est dur à expliquer, mais on fait comme ça. La dernière terminée. Plaque, main, bol à la plonge. Dans une poêle avec un beau fond d'huile, c'est-à-dire à la hauteur des boulettes, on la chauffe à 50 degrés. Je suis à 50 degrés, impeccable. Et les falafels dans l'huile. On y va tranquillement, pour ne pas faire des sens de la séparature de l'huile. On vérifie. 180, pas de problème, on continue. Terminé. Plaque, plonge. Et on en a pour environ 5 minutes. C'est parti. On fait un tournure-retourne. On laisse saisir et se refermir. On vérifie pour être sûr. 150, c'est normal. Les falafels étaient froides et on fait refroidir l'huile. Donc, pas de problème, pas de panique. On se prépare pour les débarrasser. Papier absorbant. On double pour être sûr. Papier absorbant, on réserve. 5 minutes, impeccable. Feu éteint. La plaque avance. Et on égoutte. Encore deux. Je vais faire nickel. L'araignée à la plonge. On égalise pour retirer l'huile. Impeccable. Contrôle de la qualité. Assiette. C'est chaud. Pince. Comme ça, couteau vert, on vérifie. Très croustillant. Coupe d'œuf. Très moelleux. Impeccable. Maintenant, on dresse. Puis-tap, comme ça. Cartinade. Une cuillère. Un peu comme ça. On égalise. Pita tourne. Une là, une là et une là. Impeccable. Cartinade par-dessus. Gagnéture personnelle. Tomate, cerise, coupé en deux. Un peu de coriandre pour la couleur. Tiny. Une larme. On soulève. Et on ferme. Et on dresse. Pour ceux qui sont au régime pot de pita. L'assiette ici. Falafel ici. Une assise pour ne pas que ça roule. Un extra. Pour du gourmand, un peu ici. Pour la couleur, toit cerise. Coriandre. Maître Zelle, les Falafel sont prêtes. On a l'hébre. Et merci à vous qui me suivez à Marseille. Et pour tous les gars. Salut, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501